Bonjour, nous vous interrompons notre programme pour un flash spécial. Les plateformes sont arrivées sur nos chantiers de construction. Nous retrouvons notre envoyé spécial Pookie 8 qui est actuellement sur le terrain. Pookie 8, que pouvez-vous nous dire sur ces plateformes ? Tout à fait Pookie 8, je me retrouve sur le terrain de construction qui utilise pour la première fois les plateformes dans le mode construction. Regardons de plus près toutes les possibilités que nous avons découvertes. Après cette intro que je me suis beaucoup amusée à faire, on va enfin découvrir ces plateformes. Donc ici, on peut retrouver l'outil plateforme, on en a aussi plusieurs ici. On va prendre la basique, celle-ci il suffit de faire tout simplement un carré. Et comme vous avez pu voir déjà dans beaucoup de vidéos, ici on peut faire d'autres carrés et donc d'autres niveaux. Chose à savoir, cet outil c'est pour monter les fondations et ce n'est pas pour monter la plateforme. Pour monter la plateforme, il faut ces petites flèches ici et lever la plateforme qui n'a rien à voir avec ceci, qui sont des fondations. Comme vous pouvez le constater, la différence entre les fondations et la plateforme. Les fondations, on peut les retrouver ici, donc on peut décorer la fondation. Et ici, on va pouvoir décorer tout simplement la plateforme. Ça c'est un exemple, c'est juste pour vous montrer la différence entre les fondations et la plateforme. Lorsque l'on va dans l'outil manipulation des fondations, on ne peut pas coller comme on pouvait avec les fondations, tout simplement le terrain. Pour les plateformes, ici nous avons des niveaux. Nous sommes au maximum parce que nous sommes sur un niveau de mur bas. Si on met le niveau de mur moyen, on va pouvoir monter la plateforme plus haut. Et même chose si on met les murs les plus hauts. Alors ce qui est bien avec les murs les plus hauts, c'est qu'on peut faire une plateforme très élevée. Et qu'avec la plateforme très élevée, lorsque l'on rajoute des murs, à savoir que pour rajouter des murs, il ne faut pas oublier que ça va recouvrir la plateforme. Donc il va falloir rajouter une plateforme à l'intérieur. Alors ça supprime des murs, donc ensuite il suffit de rajouter le mur. Et là, nous avons donc notre plateforme à l'intérieur. Ce qui est assez dommage, c'est qu'avec les plateformes, on ne peut pas ajouter de piscine, par exemple, à l'intérieur. C'est impossible, on ne peut pas non plus ajouter de fontaine. Donc moi je trouve que c'est un petit peu dommage, parce qu'on peut le faire avec les fondations. Mais du coup, les plateformes sont vraiment uniquement pour pouvoir faire plusieurs niveaux dans une maison, mais pas que, parce que j'ai trouvé d'autres astuces que l'on peut faire. On va faire tout simplement, vous savez, la maison, le plus simple possible. Je ne vais pas rajouter de toit non plus, parce qu'en fait, nous pouvons mettre des plateformes tout simplement au-dessus, comme ceci, on va le mettre un peu plus long, voilà. Et ça nous permet d'avoir un toit avec un bloc. Là, ce n'est pas très joli, donc on peut faire ça. Du coup, si on utilise pour l'étage du dessus, on va tester, on va faire un étage à notre maison. On va pouvoir s'apercevoir qu'on va pouvoir rajouter ici des plateformes. Alors, on est toujours obligé malheureusement de rajouter les murs après. On se retrouve donc ici. Si j'ai fait des murs si élevés, c'est pour pouvoir avoir des plateformes très élevées. On va mettre un petit peu de lumière, parce que là, on n'y voit plus grand-chose. Je vais mettre un petit peu aussi de luminosité dans la pièce, en y mettant de la peinture et du sol assez clair. On revient donc sur les plateformes. Là, je vais en rajouter une. Je vais la rajouter d'ailleurs sur toute la maison, et je vais en faire tous les murs, je pense. À moins que j'avais déjà fait une... Voilà. On va faire comme ça. On va peut-être garder, moi je pense, un mur de cette couleur-là pour voir le niveau. Donc je garde cette peinture pour pouvoir... Pour nous permettre de voir la hauteur de la plateforme. Donc ici, on va rajouter une plateforme. On rajoute les murs. Sur cette plateforme, on va l'élever le plus haut possible. Je vais la décaler. Voilà. Donc comme ça, on voit qu'on a suffisamment de hauteur, peut-être pour qu'un Sims puisse monter ici. Et du coup, je vais vous montrer ce que ça donne en images lorsque je crée différentes hauteurs. Je vais vous montrer les images après. On va d'abord regarder. Alors si je mets un escalier. Voilà, on peut y ajouter l'escalier et agrandir la plateforme. On peut mettre une échelle sur les plateformes. On peut mettre un lit-bambin. Le lit-bambin, on est obligé de mettre un escalier parce que vous savez très bien que les bambins ne montent pas à l'étage. Surtout, on n'oublie pas de mettre une barrière. Sinon, notre petit bambin va tomber. Enfin, ça c'est fictif. Nous savons très bien que nos Sims ne peuvent pas mourir de chute de plateforme ou d'une hauteur de fondation. Donc, on y a ajouté nos barrières. Je vais arranger ça. Je ne trouve pas ça très joli. Voilà. Là, c'est sympa. Puis, on va pouvoir y ajouter de la couleur pour notre enfant. On va même lui mettre un joli petit tapis de couleurs. Alors, on n'a pas beaucoup de couleurs qui m'intéressent. Si ça, pourquoi pas. Bon, ce n'est pas très joli. Mais après, il suffit vraiment au niveau des goûts et des couleurs de faire le nécessaire. Mais là, ça donne par exemple, si nous avions la chambre de l'enfant ici, nous avons un lit surélevé. Alors, évidemment, on peut très bien raccourcir ici la plateforme. On ajoute l'escalier. Je vais juste la raccourcir un petit peu. On va pouvoir ajouter notre escalier ici. Voilà. Alors, notre bambin ne peut pas monter. Donc, on va agrandir un petit peu. Dans la chambre de notre enfant, on peut avoir ceci. Donc, après, on peut décorer les plateformes. Puisque ici, nous avons un nouvel outil pour décorer les plateformes. Alors, ça peut être comme ça. Ça serait peut-être plus joli en bois. Voilà, pour cette plateforme. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Donc, je vous laisse découvrir en images quelques idées de construction que j'ai eues. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.